On a parlé de la façon dont les reins sont structurés en unités fonctionnelles qu'on appelle des néphrons et du fait que ces néphrons ont tous comme point de départ le cortex rénal. Maintenant on va commencer à rentrer un peu plus dans les détails de la structure et de l'organisation de chacun de ces néphrons. Donc on va zoomer maintenant sur un de ces néphrons, mais pour ça il faut d'abord faire un peu de place et on va se concentrer dans cette vidéo sur la première partie du néphron. Donc ce qui va nous intéresser c'est la première partie de ce néphron, ce qu'on appelle le glomérule, et qu'on va dessiner en plus gros ici. On a dit que ce glomérule est situé au niveau du cortex rénal, donc de la partie externe du rein, où on trouve toutes ces petites artérioles qui sont issues de cette artère rénale une fois ramifiée. Donc ce qu'on va commencer par faire c'est dessiner une de ces artérioles. Donc c'est une petite artère issue de l'artère rénale, c'est donc une artériole. Et comme les reins ont un système de vascularisation un peu différent des autres organes, avec plusieurs lits capillaires différents, ce qui est un peu spécial c'est que cette artériole, qui transporte du sang dans cette direction et qui l'amène au niveau du glomérule, donne ici naissance à un réseau de petits capillaires qu'on appelle les capillaires glomérulaires. Et qui, de façon un peu surprenante pour des capillaires, ne se collecte pas dans une vénule, mais dans une autre artériole, qui contient du sang qui quitte le glomérule. Donc comme exceptionnellement, on a deux artérioles, une qui amène du sang dans ce lit capillaire et l'autre qui récupère le sang de ce lit capillaire. On leur a donné des adjectifs pour les reconnaître. La première, on l'appelle l'artériole afférente parce qu'elle amène le sang. Et celle qui récupère le sang à la sortie de ce glomérule, c'est ce qu'on appelle l'artériole efférente. Celle qui contient le sang qui quitte le glomérule, qui va vers l'extérieur. Et ce qu'on sait, c'est que ce glomérule, c'est un endroit où se produit la filtration du sang. C'est-à-dire que du liquide et des molécules contenues dans le sang se retrouvent à l'extérieur de ces capillaires. Et c'est la façon dont notre organisme élimine certains déchets ou des molécules en excès dans le sang. Donc le glomérule, c'est l'endroit du néphron où se produit la filtration du sang. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ici du liquide dans ces espaces, qui est un filtre à du sang et qu'on appelle l'urine primitive. Donc on a tout ce liquide qui fuit hors de ces capillaires au niveau du glomérule. Et il faut bien que ce liquide soit récupéré et qu'il aille quelque part. Et ce qu'on a ici, c'est une sorte de contenant pour ce liquide qui vient en quelque sorte épouser la forme de ces capillaires et qui donne sa forme au glomérule. Et on verra ensuite comment ce filtre à continue son chemin à travers les autres parties du néphron. Mais on va commencer par voir les différents éléments de ce glomérule. A commencer par sa partie la plus externe qu'on appelle la capsule. Comme elle a été décrite par un scientifique anglais qui s'appelait Bowman, on l'appelle la capsule de Bowman. Elle est formée de cellules très plates qui entourent les capillaires glomérulaires et qui permettent de collecter ce liquide qui vient juste de quitter les capillaires glomérulaires. Donc ce qu'on a là, c'est un espace. Et comme cet espace contient de l'urine primitive, on l'appelle l'espace urinaire. Mais la question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce qu'on a tout ce liquide qui quitte les capillaires à cet endroit là ? C'est sûr qu'il y a une certaine pression au niveau de ces capillaires qui aide le liquide à quitter ces vaisseaux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a autant de liquide qui s'échappe au niveau de ces capillaires alors que ce n'est pas le cas par exemple au niveau des capillaires, des muscles ou d'autres organes ? Pour répondre à cette question, ce qu'il faut faire c'est continuer à zoomer pour se rapprocher encore un peu plus de ce qui se passe à cet endroit là. On va regarder de plus près ce qui se passe dans cette petite partie du glomérul. Donc je vais redessiner ici un petit morceau de capillaire qui se continue dans cette direction. Dans ce vaisseau, il y a des globules rouges, des globules blancs, des petites plaquettes, il y a aussi des grosses protéines. Et tout ça, ce sont des choses qui ne vont pas se retrouver au niveau de l'urine primitive, qui ne vont pas pouvoir quitter ces capillaires. Mais on a aussi d'autres choses dans ce capillaire comme par exemple des ions, par exemple des ions sodium, et aussi des nutriments comme des acides aminés ou du glucose. Et ça, ce sont des choses plus petites qui sont capables de traverser la paroi de ce capillaire. Pour comprendre comment c'est possible, il faut se rappeler de quoi est constituée la paroi des capillaires sanguins. Ce que j'ai dessiné là, ce sont des cellules endothéliales. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ces capillaires glomérulaires, les cellules endothéliales ont des propriétés particulières. En fait, elles ont des trous. Des trous très petits qu'on appelle des fenestrations, qui sont autant de petites fenêtres, juste assez grandes pour laisser passer certaines de ces molécules. Donc par exemple, cet ion sodium peut traverser la paroi du capillaire glomérulaire. Cet acide aminé aussi peut traverser. Et il y a même certaines protéines qui ont une taille leur permettant de passer dans ces fenestrations. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, en plus de cette couche de cellules endothéliales, il y a aussi, à l'extérieur de ce capillaire, une couche de protéines qui forme ce qu'on appelle la membrane basale, et qui contribue à filtrer, c'est-à-dire à retenir certains des éléments du sang, pendant que d'autres traversent et se retrouvent dans l'urine primitive. Parce que ce que j'aurais dû préciser, c'est qu'un type de molécule qui peut traverser la paroi de ces capillaires glomérulaires, ce sont les molécules d'eau, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une grande quantité de liquide venu du sang à travers la paroi de ces capillaires glomérulaires. Et il y a encore un autre type de cellules qui participent à la filtration au niveau de ces capillaires glomérulaires, que je n'ai pas encore dessinées, qui ont une forme un peu bizarre. Ce sont des cellules qui ont comme des pieds, qui sont au contact des capillaires glomérulaires. Et comme on a l'impression que ces cellules ont des sortes de pieds, et bien on les appelle des podocytes, c'est-à-dire des cellules qui ont des pieds. Donc si on refait un peu de place sur ce schéma, on a ici des cellules qui sont comme agrippées au capillaires glomérulaires, et qui participent au contrôle de la filtration du sang. Donc tout ce qu'on a vu là, cette structure, c'est ce qu'on appelle le glomérul du néphron. Et ce qu'on verra dans d'autres vidéos, c'est quelles sont les autres parties de ce néphron. ... 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